Et voilà, Night to be all qui est un peu mouillé, forcément, derrière, ce sont des accados à l'extérieur qui s'abattent sur le long d'Angers aujourd'hui et on est bien content d'être à l'abri d'une si belle organisation sur cette hypodrome. Night to be all est un fils de Sea the Stars, le crack, le phénoménal Sea the Stars, gagnant des 2000 Guinées anglaises, du Derby d'Epsom et du prix de l'Arc de Triomphe, la même année, exploit incroyable, soit la selle de Mickinan, devenu l'étalon que l'on sait, le crack étalon que l'on sait, avec une mère par Saddles Wells, qu'évidemment, je ne vous ferai pas l'injure de présenter. La grand-mère est par Dancing Brave, fabuleux gagnant, lui, du prix de l'Arc de Triomphe en 1986, grâce à une accélération dont tout le monde se rappelle. Magnifique souche maternelle, celle de Millenaries, Adult Soul, Spectrum, là je vous parle de l'élite du classicisme anglais, et Night to be all, dans sa carrière, il a gagné à deux ans, une listed à trois ans devant Kew Gardens, et surtout ce prix Guillaume Dornano, qui est une épreuve très relevée, dotée de groupe 2 à la limite du groupe 1, l'été à Deauville, et il s'était imposé cette année-là, de bout en bout, à la dure, à l'anglaise, Night to be all, en battant notamment Studi Hoffman, qui lui venait de s'imposer dans le prix du jockey club, quand même. Il s'est encore placé de course de groupe en Angleterre à quatre ans, et il a débuté sa carrière d'étalon, et il rejoint, je vais y arriver, la Bretagne, Genekin West, en Bretagne, donc en 2023. Il mesure 1,64 m et fait la monte à 2200 euros. Le jeune étalon Night to be all, fils de six stars, avec une mère, par Sandals Wells.